What's up tout le monde? Merci d'être là. Bienvenue sur le channel. C'est Kevin. Aujourd'hui, on voit comment monter un ball diff et comment faire le break-in. Le but de faire le break-in, c'est vraiment d'essayer d'avoir un diff qui est beaucoup plus smooth, qui va nous donner l'attraction optimale, mais surtout, il va durer super longtemps. Fait qu'on passe ça maintenant. Donc, le diff à billes est dans le sac numéro 5 de Team Associated quand on monte les kits. Donc, ça va être quand même assez simple. Tout est déjà ouvert sur la table. On va avoir les deux diff rings, les billes pour le diff. Après ça, il va avoir les billes pour le trust bearing qu'on va monter tantôt. Ensuite, il va avoir les deux petits dianeaux qu'on peut déjà défaire. Une qui se situe du côté gauche et l'autre du côté droit. Ensuite, on va avoir le trust screw, le petit spring. On va avoir les deux out-drive et on va avoir la gear comme telle. Pas besoin de faire grand chose de spécial. Par expérience, je me suis rendu compte que de nettoyer ça ici, ça vaut la peine. Donc, on veut s'assurer d'enlever toute la petite tuile d'usine. Vous pouvez utiliser votre dégraisseur préféré que ce soit du Simple Green, le petit spray dans le mètre ou le Clean Freak de Zach Thompson. Tout le monde va avoir un petit nettoyeur préféré. Donc, on va juste venir s'assurer que tout soit propre. On peut voir qu'il y a quand même pas mal de saleté dessus. La petite tuile anti-corrosion va quand mettre là. De façon, le lubrifiant à billes va être nécessaire pour garder le tout lubrifié longtemps. Puis, en plus de ça, vous allez vous assurer que tout ça, c'est en bon état. En général, je vais nettoyer les out-drive. Je vais venir aussi nettoyer les rings. On va faire ça après. Les autres choses que vous aurez besoin, vous aurez besoin de vos bearing qui sont ici. Les bearing sont ouverts au début du kit. Vous allez avoir les bearing pour l'intérieur du diff ainsi que les bearing pour l'extérieur. Autre chose qui peut être utile, d'avoir la graisse noire. Il y en a déjà dans le kit. Moi, j'utilise la graisse noire de Ryan Mayfield. C'est important de savoir que c'est pas toutes les graisses noires qui sont faites égales. Celle-là, il y a un petit peu de graphite dedans. Même chose aussi avec celle de Hoodie. Donc, on va aller chercher un petit peu de lubrification. Ça va durer plus longtemps. Puis, je vais utiliser aussi le diff-lube, le b-lube de Assault Arcee. En seigne, un peu plus facile à appliquer. Puis, surtout, il est un peu plus épais. Je trouve qu'il dure très, très longtemps. Aussi disponible à votre hobby shop local. Il y a juste une affaire que je viens remplacer à l'intérieur. Moi, j'utilise toujours les diff-ring grindés à précision de Factory Team. C'est le numéro de pièce 65-76. Comme ça ici. C'est juste une ring qui est un peu plus droite, un peu plus polie. Ça fait que, excusez-moi, pas polie, mais bien rectifié. Donc, c'est parfaitement droit. On s'assure que le bearing va être beaucoup plus smooth. Il va durer beaucoup plus longtemps. C'est un peu pour ça que je les utilise. Une autre chose aussi que je vais faire, c'est que ça aussi, je ne vais pas les dégraisser avec le même tissu, avec le même produit que les OutDrive, mais je vais juste venir les frotter pour être sûr d'enlever le plus de saleté dessus. Ça, c'est un petit truc que j'avais pogné de Frank Root. Là, c'est important de savoir quels trucs que je vous montre. C'est pas Jésus qui m'a donné. C'est un peu par expérience, un peu par écouter. Toutes les vidéos que je peux trouver sur YouTube, je consomme beaucoup beaucoup de YouTube. Ça fait que moi, ça va être un peu un mélange de la méthode de Frank Root de TLR et de Tite Tessman pour le break-in. Ça fait que je vais vous revenir tantôt. Il y a beaucoup d'autres options parts qui existent. C'est important de savoir quand vous venez remplacer vos billes dans vos diffes à billes. Il y a des options céramiques, il y a des options ci, il y a des options ça. À l'intérieur, qu'est-ce qui vient frotter sur les ringes, sur ça ici. Ça, c'est toujours important de les avoir en acier. Et c'est ceux qui vont venir sur le tross bearing à l'extérieur que vous pouvez des fois expérimenter avec la céramique. Mais l'intérieur, si vous allez en céramique, vous allez voir qu'ils glissent, il manque un peu d'adhérence. J'ai testé ça et ça n'a pas été super. Un petit truc pour savoir, tu sais, vous savez, les bearing ont toujours un côté rubber et un côté métal. En général, les côtés rubber, vous voulez toujours que ce soit à l'extérieur, face à la terre, mettons. Comme ça, il n'y a pas de saleté qui peut rentrer. D'habitude, le rubber va donner une meilleure protection contre la saleté, tandis que le métal va être un peu plus pour un peu plus le délo. Donc, je vais toujours venir mettre un petit peu de lubrifiant ici à l'intérieur avant de mettre les rings dessus. Comme ça, quand ils vont être assis, on va s'assurer qu'il y a une masse de lubrification. Vous pouvez en mettre pas mal autant que vous voulez. Mettez-en, ce n'est pas de longuant. Mais si tu en mets trop, ça va juste être plus cochon. Ça va avoir tendance à plus attirer la saleté. Donc, en général, je vais venir mettre juste un petit peu pour m'assurer que c'est bien. Parfait. Le chat décide de chanter. En fait de ça, je vais venir en mettre par-dessus le ring. Il va y en avoir aussi dans le diffabille. Fait que tu sais, je veux être sûr qu'il y en ait vraiment le plus possible partout. Il va y en avoir en masse de toute façon. Je sais qu'il donne déjà du lubrifiant dans vos kits, mais en général, il est très liquide celui dans les kits. Il est un peu dilué. Que ce soit ça ou t'aies l'air, je vous suggère toujours de l'acheter en aftermarket. Ça dure un peu plus longtemps. Fait que là ici, je vais venir mettre... Que je fasse que vous voyez là, j'en ai mis vraiment en masse. Donc, j'en ai mis vraiment beaucoup. En général, je vais en mettre les deux côtés. Fait que je vais venir faire la même chose de ce côté-ci. Vous avez remarqué aussi que j'ai toujours pas ouvert mes sacs pour pas avoir les billes qui se promènent un peu partout. Là, je suis rendu à... Ouvrir les billes du DIF. Tête de la semaine avait un petit tournevis plat comme ça ici. Puis Mark Susser, lui, utilise une petite pointe de door. Mais ça peut toujours être utile d'avoir un petit tournevis pour être capable de venir placer les choses. Tournevis, ça peut être bon. Sinon, il y a des gens aussi qui utilisent des pics de dentistes. Donc, ça aussi, ça peut être pas payé. Je vais juste mettre toutes les billes. Puis ensuite, ça, je vais venir les placer tranquillement, pas vite. Donc, avec un peu de lubrifiant, là, les... Les balles, ils viennent... Les billes, ils viennent toujours bien... Collés. C'est un peu comme jouer au toc. All right. Là, ils sont tous bien placés. L'autre chose aussi que je vais faire, là, c'est que je vais venir peser comme il faut pour qu'ils soient toutes bien assises dans le DIF. Si on fait pas ça avant, puis qu'on vient le faire avec le ring, des fois, ça vient les... les poquets. Des fois, ça vient pas bien placer les billes. Donc, le faire d'avance, là, va éviter qu'on ait du frottement ou de la friction et qu'on ait des petites malchances après. Ça a un peu la texture de la vaseline, sûre de meilleure qualité. Ça fait que c'est pas mal plus épais, puis ça va durer assez longtemps. All right. En même temps, on s'assure que le lubrifiant est à grandeur. L'autre côté, on va voir qu'il y en a aussi. Ça, c'est mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Puis, on s'assure que toutes les billes soient bien passées. Un petit cheffon microfibre, là, comme ça, ici, c'est toujours utile pour avoir... Donc, ça, c'est fait. On va aller aux crosses de ring. Ça, c'est quand même assez simple. C'est juste six billes qui vont être... entre sa nouche de graisse noire. Puis, c'est ça qui va venir lubrifier. Donc, la vis chez ASSO, elle va toujours être à droite dans le bord de ring. Puis, sur TLR, elle va être à gauche. Pourquoi exactement? Je ne peux pas vous répondre. Mais, c'est ça, c'est ça le mélange. Donc, on va venir prendre de la graisse noire. Comme je disais tantôt, là, j'ai eu vraiment beaucoup de succès avec celle-là. Ça va bien. Je vais aller avec le petit tournevis. Encore une fois, on va en mettre beaucoup. Puis, on va venir enlever l'excédent plus tard. On a quand même une bonne couche, comme ça, ici. On a quand même une bonne couche, comme ça, ici. Et, on va venir prendre des billes et venir les déposer à la bonne place. C'est là qu'il est important d'avoir mis quand même pas mal de graisse, comme ça, la graisse va garder la bille en place. De toute façon, on va venir placer les billes, comme ça, ici. Un peu de graisse. Ça les fait toujours venir. Toujours tenir un peu mieux. Pas venir. Haha, Bailey. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je les épingle des fois en paquet de deux. Je viens juste les déposer comme ça, ici. Donc là, une fois qu'ils sont dessus, on va juste venir s'assurer qu'ils sont en bonne position. Puis, on va venir mettre le top ring par-dessus. Je sais que TLR le font. Je sais qu'à ça aussi, ils font ça en option. La ring, elle a un groove dedans pour tout faire tenir un peu plus facilement. J'ai franchement eu pas beaucoup de succès avec ça. Ça fait que je ne le fais pas. L'autre chose aussi que je vais venir faire, là, c'est que je vais venir prendre mon tournevis. Et rajouter de la graisse à l'extérieur. On va être sûr que tout soit très, très bien lubrifié. Tout tienne bien. On va s'assurer que ça va être durable pour toute la longévité du diff. Je vais aussi venir finir avec mes doigts. On va être sûr que tout soit uniforme. S'il en manque un peu, là, bien, je vais y aller avec mes doigts. Ça va être un peu plus facile. Donc, on a quand même quelque chose d'assez uniforme. Et on va être prêts à venir monter le diff. Je vais venir insérer la vis et les billes dans l'embout qui était concave, comme c'est ici. Ensuite de ça, je vais venir mettre le diff. M'assurer que toutes les billes soient bien placées. Tout semble bien beau. Ensuite de ça, je vais venir mettre l'embout par-dessus. Faire attention quand on fait ça. Des fois, la vis va vouloir sortir en arrière. Des fois, ça déplace les billes. Donc, on va juste s'assurer de tout revenir placer. S'assurer que tout est doux et en bon état. Ensuite de ça, on va venir mettre le petit spring et la note qui va venir revisser. Petit truc en général. En général, je vais toujours venir prendre le spring et le compresser quelques fois pour qu'il puisse tenir adéquatement. On dépose le spring, on dépose la note. Je vais venir m'assurer que tout est dans le fond. Puis, on va venir visser doucement. Parce que tant que la vis, ça pogne, puis tranquillement pas vite, ça va venir descendre. Au fur et à mesure, on va toujours venir placer le diff. Être sûr qu'il n'y a pas de restriction. Tout est beau. Tout tourne aisément et facilement. On va venir le visser tranquillement pas vite. Là, quand on commence à avoir une certaine résistance, on prend ça doux. Moi, j'aime mieux... Donc, on va venir le visser tranquillement, s'assurer que tout est quand même assez mou. Donc, on sent pas de baie, on sent pas de flat spot, on sent pas de petit crunch. Moi, j'ai tendance à les monter assez doux pour, ensuite de ça, venir faire le break-in sur le véhicule. C'est un peu plus long, mais je pense que c'est un peu plus efficace. Ensuite de ça, on va venir tout enlever l'excédent de lubrifiant qu'on avait. On va être sûr d'avoir quelque chose de plus propre possible qui va attirer le moins la poussière et la terre possible. C'est pas trop pire quand on est sur tapis ou qu'on est sur terre très, très bien scellée. Mais si on va à l'extérieur ou quoi que ce soit, des fois, on peut courir après le trouble. Donc là, je viens vérifier que tout est lousse, tout semble très, très beau. Je vais venir mettre le cap de l'autre côté. Puis ensuite, on met ça dans le char. Bon, on va installer le diff. Donc, j'ai déjà tout préparé. On va venir enlever ça comme ça ici. La petite affaire que j'ai oublié de vous mentionner, c'est de mettre de la graisse ici à l'intérieur. Donc, moi, j'utilise le Anti-Wear Copper de Ultimate Racing. C'est très léger, surtout pour les gars qui roulent du stock, là, de ne pas mettre une grosse graisse épaisse à l'intérieur pour ralentir les gears. C'est ça qu'on va essayer. Je vais en mettre quand même assez librement. Tout en a à mettre en malade, là. Deux, trois hausse push. Tout le reste va bien se placer dans le gearbox. Encore une fois, on veut s'assurer que la vis soit sur le côté. Ça fait que ça, c'est le petit trou. Ça, c'est le petit trou. Ça, c'est le go-trou. Ça, c'est le go-trou. On va aller dans le gros trou. Develer un certain joke. Puis, on se rappelle que, selon le setup, c'est le côté deux en haut. Donc, on met deux. Deux. Puis, on installe ça. Bon. Là, il me reste juste à partir le véhicule, puis commencer le diff break-in. Donc, on va allumer la manette. On va allumer le véhicule. Tout fonctionne. Ça va être assez simple. On va venir bloquer un des deux côtés du diff. Dans le hard drive. Ça, ici. Ceux de ça. Ceux de ça, on va aller dans la froute à bas. Dans les menus. Le trim. Tranquillement, pas vite, on va monter. Le power. Tant que le moteur soit capable de partir ça tranquillement. Ça va être très, très doux. Comme vous pouvez voir. Et, petit peu à petit peu, vous allez voir qu'il va se placer, puis ça va se slacker. Donc, on va laisser ça rouler cinq minutes. Puis, on revient. On va venir arrêter ça. On va venir voir là, on peut voir qu'il est beaucoup plus lousse qu'avant. On va venir. On va venir défaire ça. On va resserrer un petit peu le diff et recommencer ça quatre, cinq fois. Je vous revois tantôt. Trois petits trucs, vite, vite. Toujours remettre votre manette à zéro quand vous allez la repartir pour ne pas donner un kick dans le moteur. Vous allez voir progressivement, la roue va se laquer à gauche. Étant donné que c'est tout le temps le côté droit que vous allez resserrer, vous pouvez laisser la roue sortie vu que c'est barré. L'autre chose aussi, là, j'aime y aller plus que pas mal des huitièmes à quart de tour. Du coup, là, il faut vraiment prendre son temps quand on fait ça. Donc, on continue. All right. Fait que tout est broken in. On va s'assurer que ça fonctionne bien. Vous avez remarqué, là, les gars, ils ont souvent tendance à faire ça entre les courses pour checker leur diff. Ils veulent s'assurer que ça ne grince pas, qu'il n'y a pas de crunch. Puis après ça, ils vont s'assurer que le diff est assez serré. Donc, la meilleure manière pour pouvoir checker si votre diff est assez serré, c'est d'avoir une notification Messenger et d'avoir un point pour s'assurer que quand on spin la roue avec une bonne force, elle fait juste un tour. Donc, on va vraiment la prendre. Puis là, on voit qu'il est un peu trop serré ou je n'ai pas tourné assez fort. Fait que là, il fait trois quarts à peu près de mon tour. Fait que là, c'est sûr que je vais lui donner du temps pour se break in encore sur la piste. Mais en général, quand on va ajuster nos diffs, là, c'est quand qu'on vienne le soigner comme ça en tenant une roue de l'autre côté, que ça fasse un tour au complet. Ah, il n'est pas si payé, il n'est pas si payé. Fait que je vais le rouler quand même un peu sur la terre. Puis, je vais venir le réajuster après ça pour être sûr qu'il est correct. Fait que comme vous avez pu voir, j'ai fait ça sur mon nouveau T6.2. Mais c'est la même, même, même formule que ce soit un deux roues motrices ou que ce soit un TLR. Donc, tout est pas mal prêt. Il reste juste à embarquer ça sur la traque. Avec un peu le temps, là, il va peut-être aussi venir se slacker. Mais on va s'assurer que tout est correct. Il reste à placer le slipper. Je vous montre ça dans une autre vidéo. Puis, on a accès sur la piste. Fait que merci beaucoup d'être là. Si vous voulez encourager le channel, j'apprécie fortement. Faites juste liker la vidéo. Puis, abonnez-vous à la page. Ça va aider un petit peu avec mes statistiques. Puis, on va espérer de mettre le RC dans la face de plein de gens. Fait que je vous remercie d'avoir été là. Bonne fin de journée. On s'en voit bientôt.